La cour d'appel de Paris a donc rendu son jugement il y a quelques minutes, Pauline Revenin, et Nicolas Sarkozy a été condamné dans l'affaire Big Malion. Oui, il est condamné à un an de prison qui se décompose comme si, six mois avec sursis et six mois fermes. Alors là encore, en une minute, de quoi s'agit-il ? Il dit surtout, quel est son rôle ? Puisqu'il nous dit souvent, on n'arrive pas à résumer ce qu'on me reproche. Mais c'est très simple. En fait, c'est très simple. Big Malion, c'est le financement de la campagne de 2012, de la campagne présidentielle de 2012 qu'il a perdue face à François Hollande. Les règles de la démocratie électorale en France, c'est qu'on n'a pas le droit de dépenser plus de 20 millions d'euros quand on est au deuxième tour de l'élection présidentielle. 20 millions d'euros, il y a une autorité de contrôle pour vérifier qu'on n'a pas dépensé plus. L'idée sous-jacente, c'est que ce n'est pas forcément à l'américaine le plus riche qui gagne, et d'ailleurs aux États-Unis, mais nos autres invités le diront, ce n'est pas toujours le plus riche qui gagne ou celui qui a le plus dépensé. Mais en tout cas, la démocratie électorale française ne s'est pas construite sur cette idée-là, on s'est construit sur une idée d'égalité et d'équité. Qu'est-ce qui a été découvert ? Que la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012 n'a pas coûté 20 millions d'euros comme c'était autorisé, mais au moins 45 millions d'euros, donc 25 millions d'euros de plus, on se rappelle les meetings, la folie de cette campagne, et ces 25 millions d'euros de plus ont été financés par des fausses facturations liées à une entreprise qui s'appelle Big Malion. Il se trouve qu'en droit français, le responsable des comptes de campagne, c'est le candidat. Nicolas Sarkozy est dans le dossier judiciaire, c'est en tout cas ce qu'ont considéré et les juges d'instruction et les juges de première instance. Il y avait des éléments de nature à montrer que Nicolas Sarkozy ne pouvait pas ignorer ce qui s'était passé concernant l'explosion des frais de sa campagne, raison pour laquelle il a été un peu mécaniquement, parce que c'est un délit formel, condamné pour financement illicite de campagne électorale. Pareil, un an de prise en ferme, bracelet, appelle, le procès aura lieu en novembre. Il y a eu également l'affaire Bétancourt dans laquelle il a été mis en examen avec un non-lieu à l'issue de l'instruction. Et enfin et surtout, on peut dire, il est mis en examen actuellement, notamment pour corruption à l'association de malfaiteurs dans la tentaculaire affaire du financement libyen de sa campagne de 2007. Le parquet national financier a demandé son renvoi prochainement devant un tribunal. Là encore, c'est une affaire énorme sur laquelle vous avez écrit des dizaines et des dizaines d'articles sur Mediapart depuis plus de dix ans. Mais qu'est-ce qui lui est reproché précisément ? Voilà, encore par rapport à un président qui dit qu'on n'arrive pas à qualifier ce qu'il m'a reproché. Oui, mais ça, c'est son côté un peu, comment dire, orwellien. Orwellien, oui. Oui, c'est très orwellien dans sa façon de la double pensée. Dans 84, on appelle ça la double pensée. La guerre, c'est la paix. Voilà, la force, c'est l'ignorance, etc. Qu'est-ce qui lui est reproché ? C'est très simple. C'est plus que le parquet national financier. Ce sont les juges d'instruction qui ont demandé son renvoi. Donc, il y aura un procès de l'affaire libyenne en 2025. Il va se tenir sur quatre mois avec, excusez du peu, un ancien président de la République et trois anciens ministres, dont deux de l'intérieur qui seront assis sur le banc des prévenus. Il faut quand même se figurer de ce qui va se passer. Et le cœur de l'intrigue judiciaire, c'est quoi ? Eh bien, autour de Nicolas Sarkozy et avec Nicolas Sarkozy, il est reproché aux futurs prévenus d'avoir noué un pacte de corruption, de nouveau, un pacte, avec la dictature de Muammar Gaddafi, c'est-à-dire qu'à l'approche de l'élection présidentielle de 2007, en échange d'un certain nombre de financements, à la fois politiques mais aussi personnels, puisqu'il y a des cas d'enrichissement personnel qui sont reprochés dans le dossier, notamment à celui qui était le plus proche collaborateur de Nicolas Sarkozy, à savoir Claude Guéant, d'avoir négocié d'un côté ses versements de fonds et de l'autre des contreparties pour favoriser les intérêts de la Libye de Gaddafi contre toute rationalité étatique française, favoriser les intérêts sur la scène diplomatique, refaire venir dans le concert des nations l'ancien État terroriste, lui vendre des armes, du matériel de surveillance, même ils ont tenté du nucléaire alors que l'entreprise française Areva y était contre. Et puis la contrepartie qui est de mon point de vue la plus grave, la plus choquante, d'avoir tenté de faire sauter le mandat d'arrêt qui visait à un terroriste d'État libyen qui était le chef des services de renseignement militaire, le beau-frère de Gaddafi, qui est un homme qui s'appelle Abdallah Sinoussi, qui depuis 1999 est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par une cour d'assises française pour avoir organisé l'attentat contre l'avion de ligne du DC-10 d'UTA qui avait explosé en plein vol au-dessus du désert du Ténéré en 1989, 170 morts. Cet homme a été condamné par la justice française définitivement pour avoir été le terroriste à l'origine de cela. Cet homme est l'un des financiers qui a été découvert par l'enquête libyenne. Cet homme, alors qu'il était recherché par la justice française, a été rencontré secrètement à Tripoli et par Claude Guéant et par Brice Hortefeux juste avant les versements. Et il a été documenté, d'après les juges, les policiers et les procureurs, qu'entre l'automne 2005 et le 16 mai 2009 précisément, puisque c'est la date de la dernière réunion connue à l'Élysée sur le sujet, toute la bande a essayé de faire sauter le mandat d'arrêt qui le visait. Voilà. Donc ça, c'est une partie de l'affaire libyenne qui vaut à Nicolas Sarkozy d'être aujourd'hui renvoyé devant le tribunal pour quatre délits et non des moindres. Corruption, recel de détournement de fonds publics libyens, puisqu'on parle d'argent public libyen, financement illicite de campagne électorale, puisque des montagnes de cash ont été retrouvées dans la campagne de 2007, et association de malfaiteurs qui est extrêmement infamant pour un ancien président, mais qui est très intéressante et qui est très bien expliquée par les juges d'instruction dans leur ordonnance de renvoi, c'est le document qui clôt leur enquête en disant c'est vrai, l'association de malfaiteurs est plutôt attribuée généralement dans l'esprit commun pour la lutte contre le grand banditisme ou contre le terrorisme, mais ça peut tout à fait s'appliquer, et c'est tout à fait vrai, à la délinquance en col blanc, fut-elle présumée, et là c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose de très italien, je pense au pool antimafia de Palerme, dans la façon d'aborder la question de la délinquance en col blanc et de la corruption, et ça c'est un peu une nouveauté, y compris peut-être générationnelle d'un certain nombre de magistrats qui n'ont plus certaines pudeurs d'antan pour s'attaquer à ces phénomènes-là dont Nicolas Sarkozy est en train de devenir, et on le répète, il est présumé innocent, un parangon. On va montrer quand même ces images de 2018, voilà ce qu'il déclarait à Moscou en novembre 2018, invité par le principal fonds souverain de l'État russe. C'est une vidéo que tu as révélée, Fabrice, avec Yann Philippin. La Russie est redevenue une puissance mondiale. C'est sa place, c'est son rôle historique, c'est sa destinée. Et enfin, je veux dire que j'ai toujours été un ami de Vladimir Poutine parce que c'est un homme avec qui on peut parler, y compris quand on a des désaccords. Alors, Fabrice, Hélène... Je suis sûr que les Ukrainiens soient d'accord sur... Pas sûr, en effet, qu'ils soient... Sur votre phrase. Comment on peut expliquer les propos aujourd'hui, dans le passé, de Nicolas Sarkozy sur la Russie ? C'est très intéressant parce que, et ça rejoint ce que disait Hélène, moi je suis toujours un peu sidéré, je dois dire, par l'espèce de dissociation qu'il y a dans le débat public qui semble s'opérer, y compris dans la sphère médiatique, entre un, l'homme politique, Nicolas Sarkozy, deux, l'homme judiciaire, Nicolas Sarkozy, trois, un élément qu'on oublie souvent, mais l'homme d'affaires, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy est aujourd'hui un homme d'affaires, il est administrateur de plusieurs grands groupes, il fait des conférences grassement rémunérées, et il est avocat travaillant pour le compte de plusieurs multinationales ou d'intérêts privés étrangers. Dans le cas d'espèce, si on a révélé cette vidéo avec Yann Philippin de Nicolas Sarkozy tressant des louanges à Vladimir Poutine en 2018, c'est parce que nous avons découvert qu'au moment où il faisait ces phrases-là, sur son compte personnel, est arrivé 300 000 euros d'une société qui porte exactement le nom d'une filiale du fonds souverain russe, c'est-à-dire que c'est de l'argent du Kremlin qui a invité Nicolas Sarkozy, lequel Nicolas Sarkozy, nous avions déjà révélé dans Mediapart quelques temps auparavant, qu'il avait partilié financièrement, là on parle de millions d'euros, 3 millions d'euros, avec deux oligarques russes proches de Vladimir Poutine. Donc c'est pas qu'une question politique, et moi c'est toujours ce qui me surprend quand on interroge Nicolas Sarkozy sur ses déclarations vis-à-vis de la Russie qui sert les intérêts objectifs du Kremlin, c'est que c'est pas simplement un homme politique qui a des pensées géopolitiques, lui c'est ce qu'il dit, écoutez, pluralisme des opinions, j'ai bien le droit de penser ce qu'on veut, évidemment, les opinions sont libres, mais c'est qu'il est lié, il est intéressé personnellement, financièrement, à la personne qu'il sert avec son totem d'immunité d'ancien président. Mais ça interroge également quelle était sa position quand il était président de la République. Quand il était président de la République, Nicolas Sarkozy a signé un contrat avec la Russie consistant à vendre des porte-avions mistrales à la Russie de M. Poutine. Si François Hollande n'avait pas interrompu ce contrat, aujourd'hui, ces armements très lourds consentis par la France, par la démocratie sous Nicolas Sarkozy, seraient utilisés dans ce qui est considéré comme une guerre criminelle de Vladimir Poutine contre les Ukrainiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501